Le Merle-Main-Cœur Le Merle-Main-Cœur Le Merle-Main-Cœur Je ne pourrai pas s'en souffrir un jour Quand vous en serez autant de cerises Vous aurez aussi des peines d'amour J'aimerais toujours le temps de cerises C'est de ce temps-là que je garde au cœur Une plaie ouverte Et d'un moment du nom m'étant ouvert Ne saura jamais calmer ma douleur J'aimerais toujours le temps de cerises Et le souvenir que je garde au cœur Qu'il te garde au cœur Radio-Libertaire, la voix de la Fédération anarchiste Sans Dieu, sans maître et sans publicité Je recommence Il y a eu une petite embrouille au niveau de la chose Apparemment le micro jaune ne fonctionne pas Donc je vais essayer de faire fonctionner celui-là Mais ce n'est pas évident Le son, oui, mais je ne peux pas le mettre comme je veux Oui, on va vous causer dans le temps consacré A la partie artistique de cette émission De peindre la banlieue C'est une expo sur à peu près 100 ans De peinture, de paysagiste, etc Qui s'est exprimée à travers Ou dans la banlieue de Paris 50 kilomètres autour de Paris D'une période qu'on peut qualifier de bucolique Et d'une autre qu'on peut qualifier d'un peu crac-crac Voilà, bon On ne va pas passer mon temps à vous décrire À vous décrire ce qu'on va dire dans cette émission Parce qu'à ce moment-là, on peut plier les gaules Et puis repartir Vous venez d'écouter le temps des cerises de Noir Désir Et maintenant, ça va être le moment de déconner à plein tube Sur tout ce qui se passe dans les arcanes de la politique politicienne En France Oui, bonjour tout le monde Moi, je vous rappelle le numéro du studio Le 01 43 71 89 40 Pour nous joindre pendant les pauses musicales Ou à la fin de l'émission Les coups de sang, les coups du sort Les coups de poing, les coups encore J'en ai reçu plus qu'à mon tour J'en ai reçu jusqu'à ce jour J'ai quitté mon petit village En portant pour ça le bagage Des restes de rêves d'enfants Des gentils qui gagnent à la fin J'ai marché jusqu'à vous J'ai eu peur, je l'avoue A chaque pause, chaque trêve Mille fois j'ai fait ce rêve Je lisais mon nom sur vos lèvres J'ai marché jusqu'à vous Je suis là, voyez-vous Mille fois j'ai fait le vœu Je vous en fais l'aveu De me voir un jour dans vos yeux Les petits chemins retirés Les routes fleuves et les forêts Les vastes plaines et les plateaux Les grandes villes comme en photo Je marchais tant que j'ai pu Tant de fois je me suis perdu Les trains, les camions, les bateaux Les coups de blouse, les coups de couteau J'ai marché jusqu'à vous J'ai eu peur, je l'avoue A chaque pause, chaque trêve Mille fois j'ai fait ce rêve Je lisais mon nom sur vos lèvres J'ai marché jusqu'à vous Je suis là, voyez-vous Mille fois j'ai fait le vœu Je vous en fais l'aveu De me voir un jour dans vos yeux C'est ce qu'il y a été Ça s'est passé Dans les chaînes j'ai fait le vœu J'ai eu le vœu Parce que je n'avais pas J'ai eu envie d'y aller Une fois j'ai eu Donc je me suis la vœu Je me suis la vœu J'ai eu l'ai eu D'Nighé de l'hôpital de l'hôpital de l'hôpital de l'hôpital. Je connais pourquoi je souris, j'ai marché jusqu'à vous, j'y ai cru, je l'avoue, à chaque pause, chaque traire, mille fois j'ai fait ce rêve, je lisais mon nom sur vos lèvres, j'ai marché jusqu'à vous, je suis là, voyez-vous, mille fois j'ai fait le vœu, je vous en fais l'aveu, de me voir un jour dans vos yeux, j'ai marché jusqu'à vous, j'ai eu peur, je l'avoue, mille fois j'ai fait ce rêve, mille fois j'ai fait ce rêve, je lisais mon nom sur vos lèvres, j'ai marché jusqu'à vous, j'ai marché jusqu'à vous, j'ai marché jusqu'à vous. H.K. et les Saltimbangues, j'ai marché jusqu'à vous. H.K. Oui, ils ont marché jusqu'à nous, et nous on les reçoit, comme le dénonce Corinne Thor, coordonnatrice de projet en charge des migrants à Paris pour Médecins Sans Frontières, qui dénoncent dimanche sur France Info le fait que certains policiers retirent leur couverture aux migrants qui vivent dehors. H.K. Ce petit pays de bourgeois frileux, de rentiers frileux, on connaît son cœur, on connaît, voilà, qui accueille des migrants à coups de pied dans le cul, H.K. Voilà, il y a, heureusement pour eux, quand même, il y a Médecins Sans Frontières qui s'alarment sur les pratiques policières, qui inquiètent très fortement, qui communiquent, nous avons été alertés par des collectifs du fait que les policiers intervenaient la nuit pour retirer des couvertures aux migrants qui sont dans la rue, a déclaré cette Corinne Thor, coordonnatrice de projet en charge des migrants à Paris pour MESF, qui, j'en répète, a alerté dimanche 8 janvier sur France Info. Sur France Info, ce suffira, j'ai pas la peine que j'en rajoute. Depuis une dizaine de jours, très clairement, il y a une pression au niveau de la police, a dénoncé Corinne Thor, nous avons été obligés d'effectuer des donations en urgence de couverture. La situation a été découverte par l'organisation non gouvernementale lors de Maraudes, vous savez, ils se baladent la nuit dans les rues de Paris pour repérer les gens qui sont en difficulté. Nous avons été alertés par des patients très proches de l'hypothermie. L'hypothermie, c'est quand vous avez la température qui baisse un peu trop. Ils nous ont raconté à quel point la nuit ils étaient dans l'obligation de se lever, de partir, parce que la police prenait les couvertures après destruction des tentes, de confiscation des couvertures des rues de Paris, en plein hiver, je vous le rappelle, quand même. Les migrants se retrouvent dans la rue par manque de place dans le centre d'hébergement pour migrants de la Porte de la Chapelle au nord de Paris. Nous avons des files d'attente importantes, le centre est saturé depuis un certain temps. Pour autant, il a le mérite d'exister. A relativiser Corinne Thor. La coordination de projets en charge des migrants à Paris ne doute pas qu'il y ait une vraie volonté de la part des pouvoirs publics. Nous, ici, on doute fortement. Pourtant, il y a une problématique très claire. Selon Corinne Thor, avec 70-80 migrants qui arrivent tous les jours, les chemins migratoires ne vont pas s'arrêter, a prévenu cette représentante de MSF. Et que rétorque à ceci le nouveau ministre de l'Intérieur, de quoi on vous le demande, le célèbre, enfin tout récemment, puis il est célèbre dans son quartier, Brugnot-Leroux, ministre de l'Intérieur, qui défend le travail des policiers à Paris en s'exclamant, outré, il faut arrêter ce sport de mise en cause des policiers, ce sport national, attention, de mise en cause des policiers, déclare-t-il. Oui, bah, écoute, Pépère, si les policiers faisaient simplement leur boulot sans en rajouter, il ne serait pas mis en cause. Parce qu'il n'y a pas de, comme dit le vieux proverbe populaire, il n'y a pas de fumée sans feu ! Connard ! Voilà, et alors, en relation, évidemment, avec ça, c'est impossible de fermer les yeux. Il y a toujours une peur. Tu te demandes, est-ce que je vais me faire agresser ou pas ? Qu'est-ce qui va se passer ? La nuit est hyper longue et il fait hyper froid. Avec ces mots, ceux d'une lycéenne de 18 ans, Marie, nous racontent la rue. Comment, avec sa mère et sa soeur de 17 ans, elle se retrouvait sans toi pendant 10 jours consécutifs en novembre 2016 ? Comment, la nuit venue, toutes les trois se sont blotties dans des abribus, des parquilles ou encore dans une gare de la région parisienne ? Et comment, le jour, elles essayaient de suivre des cours ? Elle essayait de suivre des cours, c'est une étudiante. Elle est en terminale au lycée Auguste Blanqui de Saint-Ouen, et dans son établissement, elle et sa soeur ne sont pas les seules à se retrouver sans domicile fixe ! Des ados ! Cinq autres élèves subissent le même sort. Chacun a une situation particulière, mais tous ont en commun d'avoir dormi à la rue quand le 115 saturé ne répondait plus. Il y a aussi de longues nuits passées dans une voiture. C'est pourquoi les professeurs du lycée, heureusement que cela existe aussi, tous ceux qui dénigrent les professeurs, les instituteurs, etc., appellent à manifester devant la mairie de Saint-Ouen le jeudi 12 janvier à partir de 18 janvier. Ça ne se passe pas dans le 16e. Le 16e, ils se contentent de foutre le feu quand il y a des projets d'implantation d'un centre d'hébergement pour les migrants. Au-delà de la Seine-Saint-Denis, ce cas est loin d'être isolé en France. Mais difficile de savoir combien d'élèves sont SDF. Vous imaginez, au XXIe siècle, dans un des pays les plus riches du monde. L'éducation nationale ne recense pas ce type d'informations privées. C'est en effet une convention de 1989, ratifiée par la France, garantie à l'enfant le droit à l'éducation, en dehors de toute distinction qui vienne à sa nationalité ou à sa situation personnelle. Toutefois, une enquête de l'ILC-PDF, menée en 2012 auprès des bénéficiaires des centres d'hébergement et de distribution de repas, comptabilise 31 000 enfants sans domicile. 31 000 enfants sans domicile ! qui s'ajoute aux 81 000 SDF adultes ! La nuit, je ne dormais pas, je dormais en cours. Comment un élève se retrouve-t-il à la rue ? Souvent, la situation bascule très vite. Marie est arrivée en France il y a 7 ans, tout se passe bien, jusqu'au moment où sa mère perd son emploi et a des problèmes de santé. Ma mère avait un travail comme tout le monde, mais elle a été virée. On vivait dans un logement de fonction. ils ont dit de quitter le logement. Voilà. Je pourrais continuer comme ça, il y en a plusieurs pages. Voilà. Alors, moi, ça me laisse un petit peu sur le cul, même beaucoup, des histoires comme ça. Et il y en a à l'appel, voilà. Je rappelle quand même qu'il y a des lois qui stipulent qu'on doit protéger les enfants, etc., etc., etc. 31 000 enfants sont dans la rue ! Voilà, en France, avec un gouvernement dit socialo, avec un Philippe Roux, un pantin, qui en a quand même... Il faut arrêter de tirer sur la police. Alors, moi, je crois que plutôt c'est le contraire. Il faut arrêter que la police nous tire dessus. Déjà, ce n'est pas mal. Et que la police n'ait pas des méthodes sadiques de virer les couvertures des gens qui dorment dans la rue, la nuit, l'hiver. Oui, ils ne dorment pas dans la rue le jour, mais quoi qu'aussi, ils pourraient dormir le jour dans la rue. Ceux qui sont dans la rue, en fin de compte, voilà. Alors, mais il faut dire que la police française, comme la gendarmerie française, a une longue habitude de maltraitance des gens, des immigrés, des gens qui ne sont pas franchement franchouillards, propres sur eux, blancs de peau, etc., etc., de préférence rentiers. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Voilà. Une longue, longue pratique. On se souvient, mais personne n'a l'air de s'en souvenir, des camps de Drancy, etc., des départs vers les camps d'extermination nazis. Et qui c'est qui accompagnait, qui arrêtait les gens qui les foutaient au Veldiv ? C'était bien la police. Et qui c'est qui accompagnait ces futurs martyrs à Drancy ? C'était bien la gendarmerie. Alors, évidemment, quand ils ont eu les gardes d'Algérie aussi, alors là, ils en sont donnés à cœur joie. Retour au Veldiv aussi pour les Algériens, balancés dans la Seine, par qui ? Pas par les Algériens, mais par les policiers, avec un ministre de l'Intérieur qui s'appelait Mitterrand, qui en a fait assassiner je ne sais pas combien en Algérie, enfin, guillotiner, etc., etc. Voilà. Alors, bon, ça suffit. Enfin, ça devrait suffire. Le vase est plein. Alors, que M. Leroux, Roux, je ne sais pas quoi, qui est ministre de l'Intérieur, ils ne sont jamais sympathiques, c'est curieux, on se demande pourquoi. Voilà. Défendre ces policiers, pourquoi pas ? Mais qu'ils ne nous fassent pas croire que ces gens-là sont des humanistes. Non, 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 ça se saurait quand même. Depuis longtemps. Oui. Tu as oublié ta petite citation, elle est intéressante. Ah oui, oui, ma petite citation. Non, mais je suis tellement... Oui, je le dis, je suis tellement bouleversé par ces histoires que ce gouvernement, je le caractérise d'un mot. La police partout, la justice nulle part. Et c'est de qui, je vous le demande ? Eh bien, de Victor Hugo. Vous voyez, ce n'est pas une nouvelle... Ce n'est pas récent. Victor Hugo, au XIXe siècle, qui a écrit Les Misérables et tout ça. S'il connaissait un petit peu quelque chose sur la misère, lui, au XIXe siècle. Où on allait au bagne pour avoir volé une miche de pain. Voilà. Bon, c'est tout. Oui. Eh bien, dans tout état policé, la richesse est chose sacrée. Et dans les démocraties, elle est la seule chose sacrée. Ça, c'est Anatole France. Alors, moi, pour un presse-papier qui ne sera pas forcément plus gué. Ils ne sont jamais plus gués. C'est encore une lutte d'un pot de terre contre un pot de fer. C'est le 26 mai 2016. Un camion fonce sur un barrage filtrant. On est à la sortie d'une zone industrielle à Vitrolles, dans les Bouches-du-Rhône. On est en pleine mobilisation contre la loi travail. Donc, il y a une opération de ralentissement de la circulation qui se tient à l'appel de la CGT. Opération qui a été naturellement vivement critiquée dans les médias. Et là, le 30 mai, en fait, même Pierre Gattas s'était permis de ranger ce syndicat parmi les minorités qui se comportent un peu comme des voyous, comme des terroristes. C'est également le terme qui a été utilisé le 23 juin par la présidente du tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence pour qualifier l'action des militants CGT le jour du drame. Aix-en-Provence, pardon Dominique. Aix-en-Provence, une ville fachose comme il peut y en avoir dans le Midi maintenant, dans le Sud. Et justement, cette dernière était pourtant chargée de juger le chauffeur du camion qui, en fonçant sur ce barrage, a grièvement blessé deux syndicalistes passait un mois plus tôt dans les roues du 44 tonnes. Et quand on dit grièvement blessé, c'est vraiment, les termes sont pesés. Oui, parce qu'un 44 tonnes, c'est pas une deux chevaux. Donc, au terme d'une enquête policière qui a été expédiée et d'un procès, mais complètement surréaliste. C'est pas possible. Et dans lequel le tribunal évoquera aussi une foule folle et avinée qui prend la France en otage. Et là, ce qu'on verra, c'est que ce conducteur de camion a été totalement relaxé. Pardon, Dominique, qui est-ce qui a éructé ces incendies ? C'est la procureure, la présidente du tribunal, en fait. La présidente qui a insulté comme ça des syndicalistes. Et le jour de l'audience, les victimes et témoins présents dans la salle sont forcément complètement atterrées. Donc, les deux victimes sont Nadia Cherki qui a 25 ans et Abdelmajid Khalek qui a 44 ans. Eux ont été renversés et écrasés par le camion. À savoir que cette jeune femme n'a toujours pas pris son travail de postière parce qu'une roue lui est passée sur le bras gauche, qu'elle a subi un déchirement musculaire et une brûlure par écrasement. Et que le second, qui est ouvrier au sein d'une société de diffusion de presse, ne compte plus retravailler un jour. Il a perdu l'usage de ses jambes. Alors, muscles écrasés, fractures de toutes sortes, sur les pieds. Enfin, il n'a pas remarché depuis l'accident et il passe ses journées à l'hôpital. Il est cloué sur un fauteuil roulant. Alors, dans son élan dément, effectivement, le camion a également emporté une Kangoo qui était occupée par une famille de passants qui, elle, n'avait aucun lien avec le syndicat. Et sur le banc des accusés, un chauffeur routier quadragénaire se défend en disant que ce jour-là, il transportait des oeufs, qu'il est passé une première fois par le barrage filtrant. Ça n'a pas posé de problème. Mais qu'au retour, à 9h30, il s'énerve, il appuie sur l'accélérateur. Quand Abdelmajid lui remet un tract et lui dit « casse-toi, je vais tous vous écraser ». Et des témoins confirment donc bien cette scène que le chauffeur n'a pas cherché à comprendre. Dès qu'il a eu le tract, il l'a balancé, il a hurlé qu'il allait écraser tout le monde. Il a appuyé sur l'accélérateur et que tout ça s'est passé très vite. Et ce témoin raconte que lui aussi, d'ailleurs, a failli être renversé si quelqu'un ne l'avait pas tiré en arrière au dernier moment. Mais au tribunal en juin, les personnes présentes sur le lieu de l'accident découvrent un tout autre scénario. Cette présidente associe le chauffeur à l'image du brave travailleur, la France qui se lève tôt, debout depuis 2h du matin. Et son geste est excusé par le lynchage dont il aurait été victime. Alors l'avocate du chauffeur n'a plus qu'à surenchérir, emploitant du doigt, bien sûr, cette foule qui aura un comportement animal, cette foule en furie qui pousse son client à prendre la fuite. L'état de nécessité, de contrainte morale est invoqué pour justifier la folle réaction du chauffeur. Et ce dernier va s'en sortir sans la moindre amende ou même suspension de permis. Donc c'est la relaxe totale. Et ce n'était pas le procès du chauffeur. Là, on a bien compris, en fait. C'est le procès de la CGT qui a eu lieu parce que la CGT, quand elle n'est pas aux ordres du gouvernement et qu'elle ose sortir un petit peu des rangs, on a vite fait de la... On essaye de la recadrer rapidement. Donc la justice a délivré un permis de foncer sur toute personne en désaccord idéologique. Alors les victimes et les témoins ont beau certifier que le camionneur n'a été l'objet d'aucune menace préalable, qu'il y a bien eu des violences, mais les violences ont eu lieu après qu'il eut écrasé ces deux personnes et qu'il a mis en danger la vie de dizaines d'autres. Mais ça, les témoignages, tout le monde... Les témoignages ne seront pas pris en compte et pendant l'enquête, les policiers n'ont même pas pris la peine d'auditionner les deux principaux intéressés. Et trois jours après l'accident, on juxte après sa sortie d'hôpital. La postière s'est rendue au commissariat de Vitrolles pour porter plainte. On a pris ses coordonnées. On lui a promis d'être entendue prochainement et elle a reçu son courrier de convocation au tribunal, mais trop tard pour être auditionnée, une semaine après les faits seulement. Alors, le conducteur de la Kangoo, cette voiture qui est emportée, a quand même le sentiment que tout au long de la procédure, effectivement, le projet est de décribiliser son témoignage afin que la CGT soit associée à cette image qu'on aime bien de casseur. Il confirme que personne n'a tapé le chauffeur au départ de l'action, qu'aucune violence n'a eu lieu avant que ce Abdelmajiz soit écrasé. Il dit qu'il était à 4 ou 5 mètres maximum du camion, qu'il a donc tout vu. Et que la seule personne qui pouvait innocenter la CGT, c'était lui, étant donné qu'il n'a aucun lien, aucun intérêt à défendre. Mais la seule chose qu'on a retenue de sa déposition, c'est qu'il a reconnu que le camion ne roulait pas trop vite. Enfin, bon, 30 ou 40 km heure, c'est déjà quand même beaucoup. Mais voilà ce qu'on a voulu retenir de sa déposition. Pour l'avocate du chauffeur, en fait, cette procédure paraît tout à fait normale. Et l'égalité entre accusation et défense, pour elle, a été pleinement respectée. Tout le monde a pu s'exprimer le jour de procès, faute d'avoir été entendue durant l'enquête. Le seul problème, quand même, c'est que d'Abdelmajiz, qui est clouée au lit à ce moment-là, avec les jambes dans le plâtre, était bien entendu absente. Quant à Nadia, elle, c'est à peine si elle pouvait s'exprimer. Dès le début de ma prise de parole, la juge m'a coupée, car elle refusait de croire que j'étais passée sous les roues du camion. Elle disait que je disais n'importe quoi. Effectivement, une roue est bien passée sur son bras, mais l'avocate du chauffeur dit que c'était la roue, que ce n'est pas la roue du camion. Nadia Chergui, donc, dénonce une procédure biaisée dès le début. Et le chef d'acculpation, qui est retenu à l'encontre du chauffeur, est violence avec arme par destination et blessure involontaire. Il aurait fallu parler de tentative d'homicide volontaire, quand même. C'est indigne la militante ségetiste, qui est également secrétaire de la section du Parti communiste de Vitrolles. Aucun doute pour elle, le chauffeur lui a délibérément foncé dessus. Alors qu'elle aidait la famille qui occupe la Kangoo à passer prioritairement le barrage pour se rendre à l'hôpital, elle se retrouve nez à nez avec le camion et elle essaye d'empêcher d'avancer en hurlant, en faisant des signes, en jetant des bouts de bois. Donc le chauffeur se braque vers moi, je vois clairement de l'autre côté de la cabine, son regard est dirigé vers moi, il me voit également, mais il continue de foncer où je me trouve. Ça doit être terrifiant. Ironie de l'histoire, cette jeune postière qui n'a pas pu reprendre quand même le travail depuis l'accident, ne s'est vue délivrer que trois jours d'incapacité temporaire de travail qui correspond à son temps passé à l'hôpital. Abdelmadjil, lui, en a eu sept, alors qu'il se trouve toujours en centre de rééducation. Et le chauffeur, dans tout ça, le service des urgences, lui, lui a délivré trois jours d'ITT et il a eu un arrêt d'un mois et demi. Donc mon client est ressorti, défiguré du camion. L'enquête policière avance que le chauffeur du camion aurait reçu des coups et des projectiles et même des gaz lacrymogènes à tel point qu'il avait les yeux qui brûlaient et le nez en sang. Ce qu'ils oublient aussi de préciser, c'est qu'effectivement, la foule, c'est quand même un petit peu énervée sur lui, mais c'est aussi le service d'ordre de la CGT qui l'a finalement protégé. Donc les cauchemars faits de camions, de roues et de réveils en sursaut. Chacune des victimes forcément y a droit. Abdelmajid, lui, n'endort plus carrément. Pour vaincre ses insomnies, il prend des médicaments, beaucoup trop visiblement. Il fait des crises d'épilepsie, ce qui ne lui était encore jamais arrivé. Ça, c'est d'origine médicamenteuse que lui ont confirmé les médecins. Et comme si les séquelles de l'accident ne suffisaient pas, il y a les traces laissées par ce procès. Au moins, le parquet a-t-il fait appel de la relaxe du chauffeur ? Bien que la date ne soit pas encore connue, une nouvelle audience aura donc lieu. Les victimes comptent bien cette fois-ci s'y rendre et faire entendre leur voix. Voilà, donc ça, c'est un article qui était dans Bastamac de Franck Desprez. Oui, alors, je ne sais pas si vous avez... Oui ! Le patronyme de ces deux victimes. Tu peux les rappeler, les patronymes ? C'est Nadia et Abdelmadjid. Nadia comment ? Nadia Cherfid. Voilà. Alors, ils ne sont pas auvergnats. Chergi, Nadia Chergi et Abdelmadjid Calais. Vous aurez remarqué que ce n'est pas des patronymes d'auvergnats. Et je me demande s'il n'y a pas aussi là-dedans. D'abord, c'est un jugement totalement impartial parce que quand une juge se mêle d'émettre des opinions personnelles concernant les victimes, voilà, elle n'influence pas du tout. Ce n'est même pas le procureur, c'est le juge. C'est autre chose. Un procureur, encore, on peut s'y attendre, mais un juge, il n'est pas là pour faire le boulot du procureur. Il est là pour tempérer les débats, pour les diriger, etc. Voilà, il y a un parti pris très clair et que je dirais même criminel de la part d'un juge, si vous voulez, contre les victimes. Voilà, c'est invraisemblable. C'est bien ce que disait Victor Hugo. Police partout, justice nulle part. Voilà, c'est encore... Si vous voulez, c'est... On est atterré de voir qu'on s'attaque à des syndicalistes maintenant sans vergogne parce que la GGT s'est un petit peu réveillé ces derniers temps avec Martinez comme leader. C'est autre chose que le grand du duche qu'il y avait avant, qui était d'accord avec tout le monde. Ses grands cheveux blonds et ses grandes oreilles. Mais là, c'est un syndicaliste qui était déjà... On avait prévu que c'était un dur. Et bien, effectivement, ça se vérifie que c'est un dur. Et ce n'est pas plus mal, vous voyez, que le plus grand syndicat de France soit mené comme ça par des gens qui ont des convictions, quand même, il me semble. Enfin, voilà. En tout cas, effectivement, c'est bien ça qui est bien au fond du problème. C'est que c'est le procès de la CGT. De même qu'on attend, c'est demain, le résultat du procès, on appelle la dégoudieur, contre lesquels on a demandé deux ans. Au départ, c'était deux ans fermes. Finalement, c'était deux ans avec sursis. Alors qu'il n'y avait plus aucune plainte qui était déposée puisque les patrons avaient retiré leur plainte. Donc là, on était aussi en plein procès de la CGT. Oui, oui, mais ce sont des procès politiques. Vous voyez ? La politique de toutes ces espèces de rigolos, là, avec un président qui ne veut pas se représenter. Bon, il n'a pas tout à fait tort, parce qu'il n'a vraiment pas de chance. Mais ceux qui veulent se présenter à sa place, ce n'est pas beaucoup mieux, mais ça serait même presque pire. Vous voyez ? Les Montebourg, les Vals, les... Comment dire ? Les Hamons. Les Hamons, et puis les autres rigolos, l'ancien ministre de l'Éducation qui trouve que le nucléaire, c'est un truc très propre, etc., etc. Voilà. Alors, bon, on ne change pas de registre. Le prochain qui sera soi-disant à la tête de ce pays, quel qu'il soit, il sera aussi con. Et ça sera peut-être encore pire, parce que comme les socialistes, comme d'habitude, préparent le terrain pour la... Comment ils appellent ça ? Alternative. Non, c'est un autre nom. Enfin, bon, pour le remplacement de... Bref. Vous savez comment il y a un sport, là, où on balaye devant une pierre ronde, là ? Comment ça s'appelle ? Le curling, je crois. Le curling. Voilà. Là, c'est un peu ça. Les socialistes, ils ont le balai, vous voyez. Et puis, après, après, la droite arrive, et puis elle lance le curling, et puis ça glisse très, très bien pour eux. Voilà. Eh bien, écoutez, c'est pour ça qu'il va m'enlever ma migraine. C'est pour ça qu'il va m'enlever ma migraine. J'ai choisi mon chemin, ma liberté, ma quête, je ne m'en fais pas pour moi, mais les brebis m'inquiètent, et si bas, elles se gavent, grailles de plastique, d'arbre, de betterave, et d'amour synthétique. Dans ce grand festin, la liberté regrette, Les brebis ont vomi, l'indigestion les guette. Qu'y a-t-il donc après le rien ? Les brebis sont tentés par les sentiers divins, crapahutées là-haut, pendant les transhumances. Dans l'auberge, il fait chaud, elles remplissaient leurs penses de sermons asservissants, une prière et au lit, sans... Sans inquiéter du temps, sans redouter l'errance, le pasteur rabâchant ses conseils de prudence. Mettez-vous ça dans la tête, les brebis ne sont pas faites. Pour apprécier le large, pour apprendre à voler, embader dans les marges, aimer la liberté. Tôt ou tard, tourbe-t-on, on rejoint le troupeau. A chacun son chemin, la liberté se jette, au delta, au-delà, où l'océan reflète. On dit que tout est grand, à y perdre la tête, on y goûte un instant, et dedans, tous ces miettes, j'ai choisi mon chemin, ma liberté, ma quête, je ne m'en fais pas pour moi, mais les brebis m'inquiètent, ici-bas, elles se gavent, du premier fanatique, le vent, le sourcil grave, ou le doigt prophétique, je ne m'en fais pas pour moi, mais les brebis m'inquiètent, on les a déjà vues, foncer à la veuglette, quand elles ont peur de tout, droit dans la gueule du loup. Quand elles ont peur de tout, droit dans la gueule du loup. Quand elles ont peur de tout, droit dans la gueule du loup. Quand elles ont peur de tout, droit dans la gueule du loup. Mélis Smel, les brebis. Merci Mélis Smel, c'est merveilleux. Voilà, voilà, un bol d'air quand même, quand on entend, quand on entend une chanteuse comme elle, c'est vraiment exceptionnel. Gandalf.